Bonjour, mon nom est Joëlle Marleau, directrice. Explorons ensemble la Terre des Jeunes. Bonjour et bienvenue à notre école. Ici, vous allez être bien accueillis par notre membre de personnel. À l'École Terre des Jeunes, depuis des années, nous enseignons la programmation et la robotique à partir de la maternelle jusqu'en huitième année. On utilise plusieurs types de robots, exemple en maternelle jardin première, deuxième, on va utiliser les bibots. On va utiliser également, à partir de la deuxième année, on utilise les Weedoo 2.0. Par la suite, on peut utiliser les Ozobots, la Sphero, plus tard, Makey Makey. Ensuite de ça, avec les plus grands, on utilise le Microbit et également les AV3 Mindstorm. Donc, on vise à développer tous les concepts de programmation et de logique étape par étape pour arriver à faire des travaux ou à faire des exercices avec les robots. 3, 2, 1, go! De plus, depuis quelques années, on a la chance de participer à certaines compétitions de robotique, par exemple Zone 01, avec des élèves, qui doivent faire différents défis. Alors, une autre raison d'inscrire son enfant à l'École Tardé-jeune, c'est le fait qu'on offre le baccalauréat international. Qu'est-ce que c'est? Bien, l'Ibée se distingue par sa vocation à créer un monde meilleur à travers l'éducation. Les élèves s'engagent dans leurs apprentissages en participant à divers modules qui touchent des thèmes souverains sur le monde, ce qui leur permet de se responsabiliser et de développer une réflexion critique. Mon nom est Karine et ce que j'aime de l'École Tardé-jeune, c'est le sport tech, sport, art et technologie. J'aime faire part avec différentes choses en différentes semaines. Bonjour, je me nomme Richard Leblain, enseignant ici à l'École Tardé-jeune et responsable du programme sport tech. En quelques mots, le programme sport tech, c'est une opportunité pour les élèves de choisir sur une période de cinq semaines une activité soit dans le volet sport, dans le volet art ou dans le volet technologie qu'ils vont avoir la chance de pratiquer pendant un après-midi par semaine pour la durée de cinq semaines. Donc, on a environ six blocs dans l'année scolaire où est-ce que l'élève va être capable de faire différents choix selon ses intérêts. Mon français, c'est beaucoup mieux depuis qu'on est au Tardé-jeune. J'ai gotten much better with my French, as well as my wife. So, we're very happy to be at Tardé-jeune and our boys didn't have any trouble at all when they first started there as English-speaking children. So, we're very happy there and we think anybody else would like it too. Ready boys? Yep. Tardé-jeune! L'École Terre des Jeunes s'adresse aux enfants de la maternelle à la huitième année. Également, nous offrons un service de garde, le Centre éducatif Terre des Jeunes, qui s'adresse au niveau des bambins préscolaires également. Nous avons un personnel accueillant, dynamique et très engagé. Faire des jeunes, c'est vraiment une école avec le sens familial. C'est comme la petite famille, c'est ça qu'on recherchait pour nos enfants. L'apprentissage est excellent avec plein de programmes puis des choses qu'il n'y avait pas à faire à d'autres écoles, que mes enfants ont vraiment un intérêt à apprendre ici. Et l'équipe, elle est exceptionnelle avec les professeurs tellement dévoués et chaleureux, je ne pourrais pas demander mieux pour mes enfants. Je vous recommande certainement l'École Terre des Jeunes à Alexandrière. La concentration musicale est une occasion pour les nouveaux musiciens de découvrir leurs intérêts musicaux, ainsi que pour les musiciens experts de s'épanouir. Sports CEPEO Ces activités s'adressent aux élèves de la quatrième à la sixième année. Les élèves sont entraînés dans différents sports, que ce soit le ballon panier, le ballon volant, le soccer, l'athlétisme, etc. Et m'ont joué contre d'autres écoles, du CEPEO. L'École de la nature, c'est apprendre autrement. Les élèves profitent de la cour, du parc et des sentiers Glengarry pour consolider leur apprentissage. Terre des Jeunes vous attend. Inscrivez-vous en ligne à nos portes ouvertes virtuelles qui auront lieu le 3 février à 19h. On vous attend! Sous-titrage Société Radio-Canada